Salut les viewers, c'est Marcus Bonnus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizons. Nous ne sommes toujours pas en 2.3, elle devrait arriver assez tôt cela dit. Je vais essayer de caler les vidéos pour faire en sorte que la 2.3 arrive sur la chaîne au moment de sa sortie ou en tout cas à un jour près, vous savez, en fonction du jour où arrivera la vidéo de Elite Dangerous et la sortie de la mise à jour tout simplement. On verra aussi les difficultés que j'aurai potentiellement suivant ce qui se passera à la sortie de la mise à jour. J'ai légèrement modifié encore une fois le MB. Alors pour certains qui m'ont posé la question où est-ce que tu as trouvé tes MB, alors j'en ai trouvé principalement un. Je vous conseille d'aller le voir, il est assez vieux, il n'a pas été mis à jour depuis le mois de septembre dernier. Il s'appelle EDFX, tout simplement. C'est fait par un français, j'ai essayé de le contacter à plusieurs moments parce que bon, je voulais savoir s'il y avait des mises à jour ou pas et puis si on pouvait avoir une petite discussion sur ce que lui il pense du jeu, etc. parce que ça a l'air d'être un fan de simulation. J'ai très eu très très peu de nouvelles. Hop, voilà. Donc moi je vais juste, crac, voilà, passer ici. Demolition Unlimited. Nous sommes cette fois-ci avec le bon vaisseau, nous sommes avec le FAS, chers amis. On va donc pouvoir enfin se diriger vers notre ingénieur qui va normalement être en mesure d'améliorer notre vaisseau ou en tout cas de nous dire avec quel composant on va le faire. En tout cas, voilà. Donc les choses à se souvenir, c'est EDFX, le nom de l'EMB, du logiciel en fait qui va automatiquement modifier les différents effets, les différents effets spéciaux de votre jeu pour obtenir des couleurs plus denses, même des effets. Vous pouvez jouer par exemple au jeu en mode SimCity. SinCity, pardon. J'ai dit SimCity, mais en fait c'est SinCity. Vous savez le côté noir et blanc avec tout le rouge qui ressort, par exemple. Donc voilà, il y a plein de petits effets sympas. Maintenant, après, il faudra faire attention quand même, chers amis, je vous rappelle qu'il faut une config assez solide pour faire tourner un EMB. Un EMB, le principe, c'est de rajouter en fait des effets au-dessus de votre fenêtre de jeu qui sont calculés en temps et en heure en fonction de ce qui se passe à l'écran. C'est comme rajouter un deuxième jeu, si vous voyez ce que je veux dire. Ça nécessite une bonne machine. Faites attention. Sinon, 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 écoutez, on va bien voir, comme j'allais le dire, ce que va nous proposer l'ingénieur. Si on doit refaire du farm, on reprendra l'ASP Explorer, on ira refarmer en fonction des recherches qu'on aura fait et ainsi de suite. Vous connaissez le principe. Donc là, on y va quand même avec l'objectif d'améliorer principalement, je le rappelle, principalement nos missiles. On a pu voir aussi qu'elle était prête à améliorer notre blindage. Ça pourrait être intéressant vu qu'on a un vaisseau qui, normalement, a un blindage déjà assez balèze. Donc si en plus, on le booste avec de l'ingénierie, ça pourrait être vraiment optimisé, optimum, optimal, pardon, optimum si c'est en anglais. Donc voilà, plein de choses différentes qu'on peut faire donc via cet ingénieur. Je ne sais pas non plus tous les niveaux auxquels elle participe, si je puis dire. Elle peut très bien s'arrêter au niveau 3, imaginez un blindage, et au niveau 5, au niveau des missiles. Il faudrait que j'aille voir. Voilà, le blindage, elle s'arrête au niveau 1, vous voyez comme quoi. En tout cas, les missiles, en tout cas, elle les prend au niveau 5, et ça, c'est vraiment ce qui nous fait. Euh, à tout hasard. C'est intéressant. Parce que vous savez qu'il y a quand même un bon nombre d'ingénieurs qui se développent en fonction des ingénieurs avec qui vous avez déjà travaillé. Donc ça permet de voir, en fait, sur Inara, inara.cz, je vous rappelle, vous pouvez aller voir directement les ingénieurs que développent tel ou tel ingénieur. Par exemple, Liz Rider débloque Eratani. Eratani débloque Groot Arcane et Diana Fortune, par exemple. Vous voyez, c'est pour l'information. Mais, bien sûr, euh... Oula, je me trompe de bouton. Voilà, c'est ici. Core Dynamics, effectivement, c'est un vaisseau Core Dynamics. Je vous l'ai vérifié depuis longtemps, hein, j'avais pas la touche, vous vous rappelez. Maintenant, je l'ai, donc c'est bon. Crac. Excusez-moi, j'ai pas les doigts assez longs. Alors là, je suis en train de booster. Ça se voit peut-être pas, hein. Je suis en train de booster vers le haut, à la base. Là, ça se sent pas, hein. Vous voyez ? Là, on vient heureusement de le sentir. Donc, c'est un peu ce que je... Ce que je réussis le moins bien, si je puis dire. Mais peut-être parce que j'avais plus l'habitude de le faire avec le train d'atterrissage sorti. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, la propulsion verticale fonctionne bien, bien mieux. Une fois... Hop. Une fois, le train d'atterrissage sorti. Je sais pas si c'est moi. Peut-être en fonction de mon matériel aussi, hein. C'est très possible. En tout cas, pour descendre, j'ai pas de soucis. C'est pour remonter que j'ai plus de mal. C'est vrai. Ce qui est logique, techniquement, en fait, quand j'y pense. Je suis à gravité, ça s'appelle, hein. Bon, normalement, elle est de 0,64, donc... Elle est assez faible, mais bon. On connaît pas véritablement le pôle du vaisseau. Bref, c'est pas grave. Je suis en train de partir dans des délires de physique. Enfin, oui, de technologie de physique. Non, de physique. Atelier d'ingénieur, on y va. Voilà. Donc, missile. Vous voyez, ça arrête au rang 1. On le voit bien. Crac. Qu'est-ce qu'on a ? Chargeur grande capacité. Cadence de tir rapide. Support ultra léger. Support robuste. Et puis, c'est tout. Alors, moi, je partirais bien sur... Une modification de la cadence de tir. Mais est-ce que c'est au prix d'une... Cadence de tir, dégâts par seconde, tendance de chargement. Non, c'est bon. Ok. Et donc, on n'a pas ce qu'il faut. Est-ce qu'il nous faut de la ferraille mécanique ? De la ferraille mécanique ? Alors, attendez. Du coup, je vais aller voir sur Inara. Crac. Euh, non, ça c'était Eratami. Crac. Rapid Fire. Mechanical Scrap. Ah la vache. Alors, on va en avoir besoin dans le premier, dans le deuxième. Dans le troisième. Alors, c'est rigolo parce qu'elle ne m'affiche pas le 5. Sur le jeu, il ne m'affiche pas le 5. Ok, pourquoi pas. Euh... Peux-tu m'enlever les... Voilà. Donc, j'ai trois composants paramétrables. Ok. Donc, je pourrais faire le 5 presque, à part les alliages précipités. D'accord. Maintenant, je peux toujours essayer de choper, vous savez, comme d'habitude, le niveau requis via d'autres possibilités. Crac. Vraiment, je crois que c'est tous les 5. Voilà. Donc là, oh bah, ça ne m'intéresse pas, finalement. Et j'ai dû pouvoir passer au niveau 2. Voilà, ça devait être tous les 4, finalement. Euh... Ok. Donc là, je peux faire le support ultra léger 2, mais il me faut des alliages récupérés et de la manganèse. Vérifions, quand même, qu'ici... On n'en a pas besoin. Parfait. Donc, on continue avec le niveau 2. On s'en fiche. Bien, c'est pas ce que je voulais faire. Résulte approvisionnel. Hop. Un. Deux. On va s'arrêter à 3, on va voir où est-ce qu'on en est dans le pourcentage. On va pas trop gaspiller de compos non plus. Et 3. Crac. Abandonné, puisque ça ne m'intéresse pas tout ça. C'est nul. Voilà, donc on est passé au niveau 3. Pourquoi pas. Super ultra léger. Alliages récupérés, manganèse, conducteur en céramique. Rien qui nous intéresse ici. On peut en faire 3. C'est parfait. On continue. Pour l'instant, on n'a pas de soucis. Voilà. Ah bon ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Et Ratani, d'accord, voilà. Salut Marcus Bonus. T'en as bien sué au service de l'Empire. Du coup, ça donne envie de te proposer mes services. Bon, il reste pas mal de détails à régler. Pourquoi ne viendrais-tu pas faire un tour dans mon atelier ? Un repère a été ajouté sur ta carte de la galaxie. Et Ratani. D'accord. Merci, Rat. Merci. J'étais à 2 ou j'étais à 3, je ne sais plus. Je vais aller voir. J'étais à 2. Hop. Support ultra léger. Le dernier. Résultat prévisionnel. Afficher les coups. Et hop. On est bon. On a donc atteint le niveau 3 avec cet ingé. Il faudra qu'on atteigne le niveau 5 deux fois. Je vous expliquerai pourquoi ensuite. Même si ça doit être assez obvious normalement déjà pour vous. Alors. Là ici, niveau 4, elle ne veut pas. Proto-alliage léger. Oui, je connais ça malheureusement. Et là, je suis en manque de zinc. Et de... Alors molybdène, je veux bien. Le zinc, je suis surpris. Euh... Ok. On va partir là-dessus. Attendez. Vérification d'abord. Technétium, composants et alliages. C'est bon. Pas de soucis. Hop. Je vais en faire 4 cette fois-ci. Peut-être 5 même. Ah, je peux plus. Ok. Donc là, on en profite pour abandonner pour aller voir. C'est pas... Allez, ça monte tout doucement le niveau 4. Ça monte tout doucement. J'aurais peut-être pas dû lui faire ce que j'ai fait. Pourquoi ? Parce que potentiellement, en fait, du coup, j'ai... Ce que je fais là, je ne devrais peut-être pas le faire. Parce qu'en fait, je paie à des composants qui m'auraient permis de remonter après ensuite au niveau 2 ou au niveau 3 ou au niveau 4. On verra le moment venu. Ça dépend de combien de fois on le fera. Mais peut-être un petit peu dommage. Je crois que c'est pas dit que j'en ai besoin deux fois de suite. Vous voyez, ça ne monte pas suffisamment. Ça ne monte pas suffisamment pour que ce soit rentable. Il va me falloir du niveau 4, du zinc, du tungsten et de la molybdène. Je vais noter ça. Hop. Crac. Crac. Hop, hop, hop. Support robuste. Zinc. Tungsten. Hop, j'écris pas mal. Non, c'est bon. Et molybdène. D'accord. Ok, c'est bon. Ok, il faudra que je trouve ça déjà. Et ensuite, il faudra que je trouve la principale source de composants paramétrables. Déjà, il faudra que je fasse les deux là, je pense. Pas m'emmerder. Euh... Oui, non, il faudra que je remonte au niveau 5. C'est nécessaire. C'est pas simplement... Je vais m'expliquer. Pour avoir ensuite l'effet que je cherche. Principalement, l'effet que je cherche, ce sera Thermal Cascade. On verra ensuite ce que ça fait. Ne vous inquiétez pas. Il faudra donc que je paye deux points. Normalement, comme d'habitude, vous savez, deux points de relation avec l'ingénieur. Pour m'assurer d'avoir ce point. Soit je l'ai par chance, soit je l'ai via cet achat. Sauf que quand je serai à deux points là, je redescendrai donc au niveau 3. Il faudra donc que je regagne le niveau 4 et puis ensuite que je regagne le niveau 5. Par conséquent, par conséquent, il faudra donc que je remonte forcément cette précipité, cette relation avec. Donc c'est obligatoire. Puisque en fait, la deuxième fois, il faudra aussi que je le fasse pour le deuxième lance-missile. Tout bêtement. C'est très très simple finalement. C'est extrêmement simple. C'est presque trop simple. Je reviens juste sur les ingénieurs. Et en fait, je regarde si un des premiers ingénieurs du départ est capable de donner en fait une amélioration de blindage. Apparemment, non. Dans le niveau 2, oui, c'est Célène Jean. Il faut que j'aille voir McQueen. Elle peut monter au niveau 5 en termes de d'accord. Alors, Célène Jean pourrait être un des personnages les plus importants pour nous avec notre FAS. Tout simplement parce qu'elle est à même d'améliorer les trucs de renforcement d'armure et le blindage en lui-même. Donc ça pourrait être intéressant. Allège précipité, j'ai dit donc. Je peux passer aussi sur composants paramétrables. Ok. Donc ça, il va nous en falloir une infinité, une infinité, une infinité. Là, de plus. Là, de plus. Technétium, normalement, j'en ai en quantité largement suffisante. C'est ça ? Voilà. Bon. Ça passe. Ok. Ok, ok. Bon. Bah, on a du boulot, chers amis. On a du boulot. Donc. Donc. Peut-être qu'on peut tenter un truc aussi. Blindage. Blindage militaire. Anti-explosion. Blindage lourd. Blindage anti-thermique. Ah, c'est vraiment très optimisé finalement. C'est rigolo comme le blindage léger a l'air plus efficace parfois. Ah non, il y a le bonus coq qui a l'air complètement différent. Ok. Et renforcement de coq. Imaginons. D'accord. Intéressant. Je serais curieux de savoir s'il y a des gens qui sont au courant de ce que je pourrais faire là-dessus. On a vu dans l'épisode chers amis. Je regarde quand même. On est à 15 minutes. C'est assez court. C'est assez court. Même si ça revient à un épisode classique normalement. En fonction de ce qu'on en a fait. Ce que je pourrais faire, c'est vous laisser là tout de suite. Faire ma recherche tranquillement et vous retrouver dans le prochain épisode en tout cas. Pour vous dire à peu près où est-ce qu'on va aller farmer tout ça. Donc les amis. Moi, j'ai pris mes notes. Je vais aller chercher tout ça. Et je vous retrouve dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé celui-ci. En tout cas, n'hésitez pas à le pouce, vérifier, le commenter, le partager et vous abonner comme d'habitude. Je vous avais posé la question dans le précédent épisode. Si vous souhaitez voir ou non l'arrivée potentielle, imaginable et rêver d'un HTC Vive. En tout cas d'un système de VR sur la chaîne. Principalement pour cette série. Et pour ce qui pourra arriver ensuite sur le terme du jeu vidéo. Soyons clairs. C'est sur ces prochaines années. Ces deux ou trois prochaines années. Que la VR va véritablement se développer je pense. En tout cas, c'est mon avis personnel. En tout cas, soit se développer, soit encore passer à un niveau au-dessus. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez aussi au niveau de l'EMB. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop !